Musique Amis auditeurs de la Radio Maria, internautes et auditeurs de Foix et Santé, ceux qui nous suivent dans le monde entier grâce au réseau Internet et ceux qui nous suivent à travers le Congo par le faisceau de la Radio Maria. Soyez les bienvenus à votre nouvelle émission de Foix et de Santé. Amis auditeurs, la reproduction, la récupération, ces deux mots nous sont nés de la même manière. La récupération, c'est prendre ce qui a été jeté et pour s'en servir et reproduire quelque chose de durable, d'appréciablement. La récupération. Que faire de nos ordures ménagères ? Que faire de nos ordures tout court ? Les enterrer, les brûler, les ranger, les jeter dans l'eau. Mais on peut aussi les récupérer. C'est ainsi que M. Mamadou, en Guinée, est devenu récupérateur de carcasses de voitures pour fabriquer des marmites, des poêles, des ustensiles de cuisine. Ce taulier, n'ayant pas de matière à première pour faire ce qui sert dans la vie de tous les jours, va innover. Ce grand musicien africain, au temps des disques vignines, avait récupéré l'étudiant. Les usines à disques laissées par les Grecs, Papa Dimitriou, ravi, Papa Ducoulos, sensei, etc. Mais il lui manquait la matière première pour presser de nouveaux disques. Il utilisait les enfants qui ramassaient des disques, jetaient dans les décombres, dans les poubelles, les malaxaient et retrouvaient la pâte à presser pour créer de nouveaux disques. Génial, hein ? Mais cela mettait un peu en danger la sortie de ceux qui rentraient dans les ordures. Et là-bas, il n'est pas rare de rencontrer un serpent, par exemple. Il prenait les précautions de les habiller et de les chausser. Bien sûr, ces enfants étaient payés. Ce milliardaire français a fait fortune en recyclant les ordures ménaisiennes. Il ramassait des tissus vieux pour en faire des neufs. et, peu à peu, il augmenta son choix aux meubles, aux métaux. Les métaux qu'il taillait et créaient à nouveau beaucoup de choses. son succès phénoménal lui ont permis d'amasser beaucoup d'argent aujourd'hui. Et il a des bateaux qui circulent à travers les océans pour aller acheter des ordures ménagères de pays en pays. Et une équipe d'experts qui contribuent à les ranger, à les classer, ramasser et récupérer, et recycler, partager ses verbes en fait. De la Mère Thérésa, une sainte pour l'Église et un prix Nobel pour le monde. Mère Thérésa. Celle qui était chiffonnière de Calcutta, celle qui se mélangea avec les pauvres, les soigna, les tira d'affaires et elle est définitivement entrée dans la mémoire de l'humanité. Ce n'est pas que dans les poubelles physiques que l'on récupère les gens, mais aussi dans les poubelles spirituelles. Les prostituées, les escrocs, les brigands et autres pécheurs, malfaiteurs sont capables d'être récupérés. Et c'est là la mission de l'Église et la mission de l'hôpital. Le monde médical statique est dynamique, c'est-à-dire les fondations qui bougent en quête de récupérer les désépérés et tous ceux qui ont des associations ou ce combat continu qui mène toujours à la victoire lorsqu'il est coordonné la récupération, la foi et la santé. C'est le thème. dédicace. Cette émission est dédiée aux musiciens, aux enseignants, aux footballeurs, aux tailleurs, aux ménusiers, les tauliers, nous en avons parlé et faire ailleurs les soudeurs, mes amis, les soudeurs et les éboueurs, ceux qui ramassent les ordures et les chirurgiens qui sont des récupérateurs biologiques. Ils sont, juste là, à chacun sa chance. C'est une chance d'être récupéré, mais avec Dieu, la chance arrive à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Dieu s'approche des riches. Riches, écoutez votre conscience. Vous entendrez la voix de Dieu. Souvent, riches, nous essayons d'étouffer nos consciences par les plaisirs et l'agressivité. C'est avec joie que le riche reçoit Dieu. Il était très content, vous sachez. C'est pour lui une libération. Dieu sait ce qui manque aux riches. Le matériel ne fait pas tout. Tout le monde est récupérable. On n'est jamais fini quand on est en vie. Tous nous sommes récupérables. Mais la richesse matérielle n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Sauf quand elle est partagée, quand elle équilibre et quand on est avec les autres. Comme disait, c'est le consenteur qu'on voulait, qu'on fait nominer, mon père où ils allaient, mon tonakati abattu. Le grand chef, c'est celui qui est à l'intérieur des autres. Il vient avec les autres. Moi qui ai bâti ma richesse, en sapant les malades. Par les antivaleurs, je dois pouvoir faire la gratuité pour le bénévolat. Demandez pardon à Dieu et à l'humanité pour le mal que j'ai fait. Quand on retire de sa vie, de ce perdu, on a le salut. Quand on partage, on grandit et on découvre la voie du salut. Il faut aider en priorité. Ceux qui sont perdus, les orphelins, les pauvres, les étrangers, les veuves et les veuves. Et Jean-Claude Genadien nous dit la même chose par la chanson. Je bénirai le Seigneur en tout temps Je bénirai le Seigneur en chantant Son amour est si fort et son nom est si grand En tout temps, je bénirai en chantant Je bénirai, j'avancerai avec lui cœur aimant J'avancerai avec lui cœur brûlant Et malgré le brouillard, la froidure et le vent Je dirai Dieu seul et grand Je bénirai le Seigneur en tout temps Je bénirai le Seigneur en chantant Son amour est si fort et son nom est si grand En tout temps, je bénirai en chantant Je bénirai en chantant Puisque je suis pour toujours son enfant Puisque pour moi il est un père aimant Bras ouverts chaque jour, chaque instant Il m'attend, je dirai Dieu seul et grand Dieu seul et grand Histoire de la maladie Les greffes d'organes Le 3 décembre 1967 Christian Barnard fait avec son équipe La première greffe du cœur Le patient, lui, ou un concier, meurt dix jours après Comme a dit Neil Armstrong En mettant son premier pas sur la lune C'est un petit pas pour l'homme Mais un très grand pas pour l'humanité L'homme a marché sur la lune Armstrong fait vivre quelqu'un dix jours En récupérant le cœur d'un autre C'était un petit pas pour l'homme Barmar plutôt Barmar C'était un petit pas pour Barmar de chirurgien Sud-africain Mais c'était le pas de géant pour l'humanité Chers amis, chers auditeurs, chers intermottes Écoutez ceci Le premier à avoir greffé un cœur humain Et quelqu'un avec lui dix-huit ans Est un africain Un sud-africain Appelé Christian Barnard Les greffes prises sur une même personne sont multiples On peut appeler cela des auto-récupérations C'est différent de la greffe que Barnard avait prise sur une autre personne Et il a mis sur une autre personne Mais on peut prendre sur une même personne un tissu Pour en placer un autre Exemple La crête iliaque Pour refaire le plancher de l'orbite Exemple La côte Pour refaire la mandibule Exemple La peau névrose La peau névrose c'est la peau Pour couvrir le muscle Au niveau de la fesse Pour refaire la cloison nasale Au niveau du nez Exemple Le cartilage de l'oreille Pour refaire l'autre oreille Ou le nez La preuve névrose du sternocle domatoïdien C'est au niveau de l'oreille Pour refaire le tendon Mais il y a aussi possibilité De prendre une greffe Sur un broche Comme un jumeau Une zygote Un vrai jumeau Et mettre sur l'autre Ca On est passé D'une personne A une personne Une autre personne Mais ils sont des liens Au niveau génétique La récupération est utilisée En mélicie Et aussi en immunologie Quand on prend un microbe Quand on prend un microbe On l'atteigne Ou On prend une partie du microbe Pour fabriquer un vaccin Au vaccin On est parti du microbe Au vaccin On a récupéré un microbe Il va faire développer des anticorps Pour que la personne ne soit pas malade Revenons à Claude Barma Le premier récupérateur humain Qui prie le coeur d'un autre Pour mettre sur un autre souffrant Pour revenir à un mystère C'est vraiment lui Si on voit la somme des chiffres De naissance de Barma Cela donne une idée sur son caractère En disant que le Christ est né Le 12 décembre de l'an 1 En associant les chiffres 2, 5 1, 2 et 1 Cela nous donne 11 Cela montre une personne intelligente et supérieure Rare et d'une créativité difficile Prédé quelqu'un de votre entourage Assembler les chiffres de naissance Si vous trouvez 11 Observez le caractère Vous allez vous rendre compte C'est un caractère exceptionnel Ces personnes sont souvent mal comprises Elles sont passionnées Et se donnent pour les autres Qu'elles soient chrétiennes ou pas Barma, lui, est né d'une manière Que quand on associe ses chiffres Cela donne aussi 11 Il est exceptionnel Alors la greffe de Barma a été faite Nous l'avons dit le 13, 12, 1967 Quand on associe les chiffres On trouve 11 C'était donc une date exceptionnelle Et cela rejoint le sucre du Christ C'est ainsi que cette intervention des amis A bénéficié de la même étude Nous allons, après ces calculs numérologiques Nous allons écouter un classique de l'Eglise catholique Au lieu de baisser la tête Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu C'est-les tous devant tes yeux Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu Agis avec douceur En tout ce que tu fais Et tu seras aimé de l'homme incroyable à Dieu Plus tu es grand Plus il faut t'humilier Et devant le Seigneur Tu trouveras grâce Car grande est la présence du Seigneur Il est glorifié par les humbles Ce qui est difficile pour toi Trop difficile Ne le recherche pas Ce qui est au-dessus de tes forces Ne l'examine pas Réfléchis sur les commandements Qui t'ont été donnés Tu n'as pas besoin des choses cachées Ne t'acharne pas A des heures qui te dépassent Ce qui a déjà été montré Au plus Que ne peut concevoir l'esprit humain Car beaucoup ont été garés Par leurs spéculations Leurs imaginations perverses Et fossiles Leurs pensées Voilà ce texte nous demande Nous demande De faire attention A nos ambitions Qui sont quelquefois exagérées Proverbe originel du Vietnam Entre les quatre mères Les hommes sont des frères Entre les quatre mères Les hommes sont des frères Et il est donc normal Que l'on récupère les autres En difficulté Ce sont nos frères Merci beaucoup à tous les auditeurs De la radio Maria Merci beaucoup à tous les internautes Qui suivent dans le monde entier Vous pouvez Vous pouvez Suivre Cette émission Sur Youtube Et la partager Partager aux autres Pour bénéficier du même enseignement Merci, merci Merci à tous ceux qui sont avec nous A l'arché diocèse de Pointe-Noire De Brazzaville Au diocèse de Toulisie De Cahy De Ouisseau Et tous ceux qui sont De l'autreté du fleuve En RDC Hyper, hyper Arché diocèse Grand de plus de 40 évêques Merci à tout le monde entier Au revoir A bientôt Même heure Même fréquence La fréquence sacrée Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz